hey j'espère que vous allez bien et bienvenue sur l'envol des mots donc aujourd'hui nous revoilà pour un avis lecture donc nous allons commencer par le seul livre que j'ai en papier parce que les autres c'est des ebooks donc par la petite saga que j'ai lu du coup donc pour un jour avec toi de Gaëlle Forman c'est une histoire toute chou c'est mignon c'est beau c'est une très belle histoire vraiment c'est une histoire romantique c'est une romance nous suivons ici alors attendez je retrouve les prénoms Alison voilà nous suivons aussi Alison qui est en voyage en Angleterre si je me souviens bien oui qu'un voyage en Angleterre avec sa meilleure amie et des élèves de son ancienne classe qu'elle est terminale c'est son voyage de terminale si je me souviens bien parce que ça fait un petit moment que je l'ai vu là donc faut savoir que j'ai un peu une mémoire de poisson rouge voilà sachez le bref ses parents lui ont du coup offert ce voyage donc c'est aussi avec une association voilà pour qui forme un peu la jeunesse au voyage aux différentes cultures dans différents pays etc et donc du coup elle est de ce voyage et durant ce voyage elle rencontre Wilhelm un jeune acteur qui joue du Shakespeare en plein air avec une petite troupe de théâtre et cette rencontre va changer sa vie mais vraiment cette rencontre doit changer sa vie voilà et du coup suite à cette rencontre elle va suivre cet homme à Paris sur un coup de tête phénoménal voilà elle le suit à Paris il passe une journée et une nuit inoubliable et après ils se perdent de vue voilà à cause d'un accident ils se perdent de vue et après cela nous suivons donc Alison comment elle vit ça puis on suit sa vie tout simplement après ça et alors c'est beau c'est romantique mais tout ça sans être niais c'est pas niais puis c'est toi vous voyez enfin c'est pas une un schéma que j'ai déjà eu l'habitude de voir dans des romances voilà c'est pas ce genre de schéma on va dire classique enfin en tout cas pour moi parce que j'ai jamais lu ce schéma dans des romances personnellement et alors là du coup c'était pour moi un peu comme enfin pas une innovation mais c'était un peu nouveau de ce genre de schéma et j'ai beaucoup aimé Gaël Forman a écrit ça d'une manière exquise ça se lit ça se dévore je veux dire ça se dévore sans vraiment qu'on s'en rende compte pourtant les chapitres sont quand même assez longs ce qui d'habitude me dérange mais là j'étais tellement dans l'histoire que ça ne m'a pas dérangé du tout en fait voilà 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 après nous avons un tome 2 le tome 2 c'est du point de vue de Willem et le tome 3 et ben je ne peux rien vous dire sur le tome 3 parce que déjà il fait 60 pages 80 pages par là donc très très court et si je vous dis ça va vous spoiler donc voilà je vous dis juste que le tome 2 c'est en rap c'est du point de vue de Willem et voilà mais c'est une histoire vraiment très belle Alison grâce à Willem dans ce tome 1 apprend à on va dire lâcher prise elle apprend à vivre le moment présent elle apprend à s'amuser elle apprend à se connaître elle même et voilà c'est c'est beau c'est beau vraiment je me suis aussi un peu reconnue dans Alison sur certains points parce que par exemple elle s'embarque à Paris comme ça sur un coup de tête c'est quelque chose que moi personnellement j'aimerais bien faire partir quelque part comme ça hop sur un coup de tête sans me poser de questions rien mais je ne peux pas voilà si je pars quelque part je vais me poser 36 000 questions je vais avoir plein de choses à organiser etc mais voilà là pour le coup elle apprend à lâcher prise et c'est très très bien donc voilà pour cette petite trilogie qui était très mignonne très belle et que je recommande fortement Gaëlle Forman est très forte pour écrire ce genre d'histoire voilà moi j'adore cette autrice j'adore donc vous ne l'avez pas lu bah foncez 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 surtout si vous aimez les romances je pense que cela vous plaira fortement ensuite nous avons Confesse de Colin Hoover oui voilà c'est ça alors dans Confesse alors ce livre que j'avais déjà commencé apparemment il y a un moment parce que c'était un ebook et quand j'ai voulu le lire j'ai vu que j'avais déjà lu 22 pages et puis j'étais là je me suis dit bah oui mais je ne m'en souviens absolument pas donc voilà j'avais dû l'abandonner parce que ce n'était pas le bon moment pour moi de le lire et j'ai vite compris que oui c'était sûrement ça parce que c'est quand même une histoire assez assez dure parce que en fait dans Confesse nous suivons alors je ne sais plus les prénoms excusez moi puis là comme je n'ai pas le lèvres sous la main je n'ai même pas pris l'ordinateur pour lire un résumé ou quoi j'aurais dû faire avant cette vidéo mais bon on va faire avec mes souvenirs donc nous suivons du coup donc une jeune femme voilà qui vit où je ne sais même plus où elle vit je crois que c'est aux Etats-Unis ou en Angleterre un truc par là quoi aux Etats-Unis ou en Angleterre par là je ne sais plus exactement je suis désolée mais cette vidéo n'est absolument pas préparée voilà j'ai pris mon portable mais je suis dit bon allez hop on va filmer et puis voilà bon bref j'aurais quand même dû lire un petit résumé avant pareil pour l'autre trilogie j'aurais quand même dû lire un petit résumé avant mais bon bref tant pis du coup bref je disais que donc nous suivons une jeune femme qui donc vit oui en Angleterre ou aux Etats-Unis par là et en fait elle est là pour une raison très précise au début on ne sait pas pourquoi mais on sait qu'elle est là pour une raison précise et que rien ni personne ne l'empêchera de réaliser son projet voilà c'est ce qu'elle veut faire et elle a besoin de trouver un travail voilà elle a besoin de trouver un travail et tout et elle pousse la porte d'un immeuble à un moment donné parce qu'elle voit une annonce dessus une annonce d'emploi elle rentre et là elle rencontre un jeune homme voilà et ce jeune homme va basculer va faire basculer tous ses plans voilà oui encore une une romance qui fait tout basculer et vraiment voilà et donc du coup ce jeune homme lui propose un emploi dans sa galerie d'art parce que ce monsieur est peintre il a une galerie d'art à lui et en fait ses peintures sont assez on va dire innovantes on va dire ça comme ça parce qu'en fait il demande à des gens de mettre dans sa boîte aux lettres des confessions voilà anonymes bien sûr donc les gens peuvent confesser tout un tas de choses je sais pas par exemple qu'elles trompent leur mari qu'elles ont dû abandonner un enfant enfin des confessions comme ça assez assez dures voilà et lui après il lit les confessions qui sont comme je le disais anonymes et il s'inspire de ses confessions pour faire ses tableaux et donc après les tableaux ont comme titre la confession qu'il a pris pour pour s'inspirer pour s'inspirer le tableau voilà donc c'est je trouve une idée assez originale et quand même assez chouette vraiment assez chouette de faire ça et du coup le travail de cette jeune femme va être de l'aider au cours d'une soirée comment on appelle ça enfin voilà un soir il va mettre enfin il va ouvrir sa galerie pour mettre en vente ses tableaux voilà et elle elle va l'aider pour pour les vendre enfin faire les comptes tout ça donc pour la caisse en gros donc elle va accepter elle va accepter et puis de là on va s'en suivre une belle histoire encore très belle histoire mais assez assez touchante ce livre m'a bouleversée je je savais qu'il y avait quelque chose que c'est pareil le jeune homme a aussi une confession à faire il a un secret qui cache à cette jeune femme et alors c'est la fin ça m'a bouleversée il me met un truc de dingue et comme quoi enfin cette histoire m'a prouvé que le monde est petit mais vraiment petit et voilà enfin c'est c'est beau très très beau en plus ce que je ne vous ai pas dit mais au tout début de l'histoire on ah j'ai retrouvé son prénom c'est Aubrin ça s'appelle Aubrin la jeune femme voilà ça revient le jeune homme je ne sais plus excusez-moi mais la jeune femme c'est Aubrin qu'elle s'appelle du coup et on sait qu'au début en fait elle elle perd son premier amour voilà il décède d'une maladie mais bon ça je ne vous spoil pas parce que c'est vraiment dans le tout premier chapitre donc bon voilà et du coup ça ça elle est dévastée tout ça donc voilà bref du coup c'est une très belle histoire que je vous recommande fortement mais il ne faut pas lire ça quand on est triste vraiment ce n'est pas une histoire à lire quand on est triste mais c'est un livre quand même assez court je l'ai lu en assez peu de temps et waouh 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 c'est c'est bouleversant vraiment c'est bouleversant je vous le recommande fortement parce que c'est pareil Colleen Oover est très 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 douée pour écrire ce genre d'histoire avec des thématiques assez dures telles que donc le deuil nous avons donc l'amour donc romance nous avons aussi comme thématique la famille parce que c'est aussi beaucoup une histoire de famille dans les deux cas c'est beaucoup une histoire de famille et puis voilà je me souviens bien je crois que c'est tout mais c'est déjà déjà pas mal voilà mais vraiment c'est c'est beau c'est beau mais comme quoi que les secrets de famille parfois c'est c'est compliqué donc voilà confiance de Queen Universe c'est une petite petite merveille à lire aussi à découvrir c'est beau très beau et enfin je vais parler ici de Malefica de Hervé Gagnon qui est une histoire enfin un roman historique enfin une trilogie plutôt une trilogie historique écrite par un historien parce que Hervé Gagnon est historien donc dans Malefica nous sommes au 18ème siècle 17 17 ouais 17ème siècle parce que je crois que c'est en 1600 je sais plus oui je crois c'est en 1600 que ça se passe donc nous sommes au 17ème siècle nous suivons une famille enfin oui une famille constituée entièrement de femmes voilà donc nous suivons la grand-mère nous suivons la fille et nous suivons la fille de la fille enfin vous je sais pas si vous avez compris un peu ce que je viens de dire mais voilà donc en gros alors c'est pareil les prénoms excusez-moi mais je ne m'en souviens pas je suis désolée mais voilà mais cette trilogie est un coup de coeur phénoménal voilà si je ne me souviens plus des prénoms je me souviens de ce qui se passe donc ça c'est le principal donc en gros cette petite famille donc constituée avec tout un monde de femmes elles vivent toutes les trois dans une même maison c'est comme ça depuis des générations et nous savons dès le début qu'elles mettent au monde que des filles voilà elles ne mettent jamais au monde de garçons elles ont aussi sur le corps un signe significatif qui est une abeille une tâche de naissance en forme d'abeille et quelque part sur elle enfin souvent les enfants c'est pas au même endroit et du coup cette famille vit dans un village en France alors où exactement on ne me demandait pas parce qu'en plus la géographie à cette époque là c'est pas la même qu'aujourd'hui donc voilà c'est en France dans un petit village en France et elles vivent là en tant que guérisseuses donc quand les gens ont des problèmes c'est elles qu'elles viennent voir voilà ils ont bras cassés je sais pas ils sont malades bref chaque fois qu'ils ont un problème ils viennent voir ces femmes voilà et du coup elles elles sont là pour les guérir les soulager de leurs maux etc d'un autre côté nous suivons un homme voilà qui vit dans un hameau qui n'a même pas de nom tellement il est tout petit ce hameau et qu'il est perdu enfin paumé apparemment voilà de ce que j'ai compris il est complètement paumé mais il n'est pas si loin que ça que le village dont je vous parle enfin dont je vous parlais avec les femmes avec les trois femmes pas les trois femmes deux femmes et une enfant parce que la petite au départ c'est vraiment une petite fille donc bref c'est tout donc nous suivons cet homme d'un autre côté d'un autre point de vue et cet homme là un jour sa vie va entièrement basculer donc il vit avec sa femme et sa fille un jour un gableur va arriver au village enfin au hameau pour la gable la gable ça se dit comme ça puisque c'est un gableur voilà enfin bref c'est pour le prix du sel enfin je pense que vous savez ce que c'est si vous avez suivi les cours d'histoire mais voilà donc lui il veut que les habitants donnent la taxe pour bah voilà quoi pour le royaume voilà voilà mais ce fameux gableur n'est pas enfin vous savez ce genre de gens c'est pas des des gens qui ont le coeur sur la main enfin vous voyez ce que je veux dire sachant que du coup l'homme qu'on suit avec bah voilà qui est avec sa femme ça l'homme et bah lui il va enfin il va pas s'opposer mais en fait il va demander au gableur il va lui dire que en gros bah ils ont pas les moyens de payer que même les habitants du hameau n'ont pas les moyens de payer et que bah ils peuvent rien donner enfin voilà ils sont pas assez ils sont pas assez riches pour donner la taxe voilà parce que c'est vraiment un petit village où ils sont vraiment pauvres très pauvres et voilà donc le gableur demande à cet homme quel métier il fait donc il lui dit qu'il fabrique des armes je crois que c'est ça il est armurier un truc comme ça je crois que c'est ça ça s'appelle armurier et donc du coup il lui rit du coup le gableur lui rit au nez lui dit que bah vu qu'il est armurier et bah il a sûrement des sous il lui dit que bah non enfin non ils sont pauvres ils vivent de quasi rien voilà ils survivent plutôt et le gableur prend cet homme l'attache à côté enfin l'attache quelque part enfin il y a un puits je crois à côté enfin voilà et bah il va le fouetter à sang voilà au point que cet homme perd conscience vraiment et il se réveille le lendemain chez ses voisins qui l'ont pris pour le soigner et ses voisins vont lui annoncer que le gableur a tué et violé sa femme et sa fille ouais chouette donc tout commence de là donc là ce que je vous dis c'est dans le résumé si je me souviens bien c'est du de dire dans le résumé sinon c'est vraiment dans les premières pages du livre donc je vous spoil rien pour le moment donc voilà de là il est très il s'appelle François son prénom c'est François à l'homme si je me souviens bien il s'appelle François je ne voudrais pas dire de bêtises mais si je me souviens bien c'est ça oui les prénoms me reviennent comme ça voilà enfin bref donc cet âme est très 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 en colère vous le savez bien voilà il a perdu la femme de sa vie il a perdu sa fille dans terribles circonstances il n'a même pas pu bah les enfin les secourir quoi il a vraiment rien pu faire vu que lui il était à terre après les coups de fouet qu'il a reçu il était à terre inconscient donc voilà il pouvait absolument rien faire puis bah voilà les autres les habitants n'ont pas forcément non plus fait quelque chose pour éviter bah de subir le même sort tout simplement ou voire même pire donc du coup il a qu'une envie oui ce qu'il s'appelle bien François voilà je plus plus je me rappelle de ce qui se passe plus je me souviens du prénom voilà donc il s'appelle François donc du coup François comment dire qu'il il a qu'une envie c'est de se venger de ce gableur voilà il veut se venger donc de là à peine à peine remis de ses bléchures parce que bon ça faisait quand même qu'une journée il avait le dos en sang et tout même si ses voisins ont désinfecté les plaies tout ça ils l'ont soigné comme ils pouvaient mais bon voilà c'est pas très enfin c'est pas cicatrisé du tout cette histoire donc mais bon lui il se rhabille il prend ses armes son épée tout ça enfin tout ce qu'il a besoin il demande à ses voisins de lui donner un peu à manger enfin voilà pour la route tout ça et il part en quête du gableur pour se venger voilà de là il est sur le chemin tout ça mais vous vous savez bien que vu dans l'état de laquelle il est il a du mal à aller très très loin donc il se retrouve à un moment dans une clairière dans une clairière où là nous avons donc du coup la fille donc vous savez vous avez dit nous suivons donc du coup des femmes mais je me souviens plus du tout du prénom des femmes je suis désolée mais voilà donc nous suivons du coup où je vous disais ça il y a la grand-mère et la fille et la petite fille du coup là nous suivons donc la fille donc la fille retrouve François dans votre clairière où il est très très amoché très mal au point elle en tant que guérisseuse elle le ramène chez elle pour le guérir donc elle s'occupe de lui elle le soigne elle l'héberge voilà il dort dans un gîte enfin voilà dans tout ce cas ils ont une maison puis ils ont une petite dépendance un peu plus loin qui sert un peu de débarras enfin tout dans le style donc il dort là-haut et lui quand il commence à aller mieux il leur propose de bah en gros enfin oui de faire des travaux pour les remercier de l'accueillir sauf que pendant ce temps-là nous avons dans ce même village un prêtre qui arrive parce que l'ancien prêtre est mort et décédé et ce nouveau prêtre va commencer les ennuis voilà va vraiment commencer les ennuis parce que lui considère ses femmes comme des sorcières et en plus il dit que François c'est leur familier donc leur démon leur familier donc voilà qu'en gros elle couche avec voilà au nom de Satan tout ça enfin vous voyez le délire voilà du coup il fait appel à l'acquisition ah l'acquisition quelle belle quelle belle entreprise de faire ça enfin bref donc l'acquisition tout ça si vous savez pas ce que c'est c'est eux qui jugent les sorcières les torturent et les mettent à brûler vive voilà tout simplement et du coup parce qu'il pense que François est le démon parce que en fait pour vous expliquer un peu pendant que François était sur la route avant qu'il arrive à la clairière il avait sur lui une cape noire on ne voyait pas ses yeux enfin vraiment il était enmitouflé dans une cape noire on ne voyait pas son visage ni rien et tout il était tellement froid en colère que en fait tous les passants qui l'ont vu l'ont pris pour un démon tellement il faisait froid dans le dos en fait à voir voilà donc voilà et à partir de là ça en suit une aventure mais vraiment une folle aventure un truc de fou bon après je ne peux plus trop trop vous en dire mais c'est une histoire de famille encore parce que il s'agit de là un secret de famille d'héritage et c'est un secret qui peut démonter non seulement le roi qui est sur le trône donc c'est alors écoutez je ne sais plus c'est qui le roi en ce moment en 17ème siècle parce qu'il y a Louis et des brouettes à un moment je ne sais plus lequel alors voilà sachant que je n'ai pas relu les résumés parce que dans le résumé c'est marqué le roi actuel mais je ne sais plus du tout donc il peut faire descendre du trône le roi ce secret et il peut aussi démonter le Vatican enfin voilà la réarchie de l'église tout ça tout ça peut tomber à l'eau rien qu'avec ce secret donc c'est quelque chose d'assez énorme d'assez gros et je confirme c'est gros mais c'est quand on voit quand même l'histoire enfin quand on connait un peu l'histoire de France parce que du coup pendant que je lisais le livre parfois j'allais voir un peu sur internet enfin voilà si ce qui se disait était après c'est écrit par un historien vous voyez vous donc je ne doutais pas si c'était vrai ou pas mais je voulais voir si ce fameux secret était inspiré de faits réels enfin de ce qui s'était passé ou si c'était quelque chose que l'historien avait inventé voilà histoire de faire une histoire autour de l'histoire de France tout ça mais bon il y a des choses que évidemment par rapport à secret qui sont vraies mais pas tout voilà notamment de ce que j'ai trouvé tout tout n'est pas vrai mais c'est ce que je voulais voir mais en tout cas ce secret peut vraiment tout changer à l'histoire enfin en tout cas dans le livre peut vraiment tout changer à l'histoire de France et du coup à cause de à cause de François qui a foutu la paille avec le gableur enfin foutu la paille disons que le gableur hein voilà s'est senti insulté l'a frappé a tué sa femme sa fille du coup François veut se venger tout ça donc c'est quand même à cause du gableur au départ hein voilà quand même donc à cause du gableur à cause du nouveau prêtre qui est arrivé au village de ces trois femmes et ben nous nous avons dépeint une très 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 grande aventure mais aussi c'est pas un livre à mettre entre toutes les mains parce que dans cette histoire nous avons en détail les scènes de torture nous avons du viol nous avons ben c'est tout en fait enfin torture viol c'est déjà pas mal j'ai envie de vous dire mais c'est quand même en détail mais vraiment assez bien détaillé et il y a des scènes je les ai lues j'étais là ouf oui quand même c'est la joie de vivre au XVIIe siècle la joie vraiment donc du coup voilà c'est quelque chose c'est un livre c'est une très belle histoire vraiment c'est une belle histoire c'est c'est bien écrit c'est une histoire d'aventure c'est une histoire de famille une histoire d'amour aussi d'amitié enfin de confiance aussi parce que voilà c'est assez compliqué de faire confiance aux gens après tout ce que ces femmes ont enduré et tout ce que cet homme a enduré lui aussi c'est très très compliqué après de faire confiance à des gens mais voilà cette histoire si vous n'êtes pas sensible à tout ce qui est viol torture vous pouvez y aller les yeux fermés franchement c'est très bien moi j'ai lu les trois livres très 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 vite vraiment et c'était un pur plaisir à tel point que je veux lire les autres livres de Hervé Gagnon parce que vraiment c'était wow 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 et puis c'est pareil grâce à cette histoire enfin cette trilogie j'ai très envie de lire Les Trois Mousquetaires de Dumas oui c'est Dumas Alexandre oui c'est ça c'est Dumas j'ai trop envie de lire Les Trois Mousquetaires de Dumas parce qu'à un moment on parle du conte de Tréville tout ça et j'étais là mais ouais j'ai le roman avec mes classiques parce que j'ai quelques classiques en bibliothèque j'en ai pas des masses mais j'en ai un peu donc bah c'est ceux que j'ai envie de lire mais que je me suis jamais aventurée à les lire et là j'ai très très envie de lire Les Trois Mousquetaires du coup grâce à cette histoire voilà donc je lirai ça prochainement dans l'année voire en début d'année prochaine vraiment parce que j'ai très envie de découvrir vraiment plus en détail Les Trois Mousquetaires et voilà et c'est pour ça que j'aime lire les livres historiques parce que il se passe tellement enfin on apprend tellement de choses parce que oui je connais l'histoire de France dans les grandes lignes mais pas dans les détails après bon voilà je sais très bien les conditions de vie à cette époque là c'était pas du tout fameux qu'il y avait beaucoup de viols de tortures tout ça d'injustice mais j'ai appris quand même beaucoup de choses aussi et c'était très chouette très très chouette je ne regrette pas ma lecture c'était une très belle une très belle histoire très belle aventure que je vous reconseille que je vous conseille fortement si vous aimez l'histoire les romans historiques que vous aimez pas que vous aimez non pas que vous aimez mais que vous vous êtes pas très sensible à tout ça enfin voilà tout ce qui est viol torture tout ça parce que moi personnellement je trouve que c'est plus dur à lire qu'à voir à la télé personnellement ou moi voilà c'est comme ça que je le ressens mais bon après voilà je suis pas non plus sensible à fond à fond mais bon ça me fait quelque chose quand je dis ce genre de truc quand même je me dis waouh ouais c'est c'était quelque chose à cette époque voilà mais voilà donc bah voilà pour ces avis lectures j'ai beaucoup parlé beaucoup beaucoup parlé j'espère que vous avez tous suivi parce que du coup comme j'avais pas tous les prénoms des persos et que en plus je les ai lus il y a un petit moment ma mémoire commence à faire défaut quand même et que bah j'espère je vous ai pas trop trop spoilé mais bon normalement dans tout ce que je vous ai dit ça sera ça se passe vraiment soit au tout début du livre soit c'est vraiment dans le résumé donc donc voilà y'a pas de y'a pas de spoil normalement et si c'est le cas bah sinon bah c'est que je n'aurais pas fait attention et j'en suis désolée mais normalement tout va bien donc voilà sur ce moi bah je vais vous laisser j'espère que c'est petite enfin petite ça fait quand même 30 minutes la vidéo mais j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas bah vous pouvez laisser un commentaire mettre un petit pouce bleu partager autour de vous cette vidéo et puis bah moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos un petit pouce bleu Sous-titrage ST' 501